... Bienvenue en Ardèche pour découvrir l'une des merveilles de notre patrimoine, le village d'Entregue-sur-Volanne. Perché sur son rocher, il surveille la vallée comme si rien ne pouvait lui arriver. Et pour cause, il est rarement malmené par le climat. Quelques orages, certes, mais aussi d'interminables étés indiens. Et ce village, c'est aussi et surtout celui de Jean Ferrat. C'est ici que l'artiste a un jour posé ses valises pour marquer à jamais l'histoire d'Entregue. Ses amis, mais aussi sa femme, Colette, ont tous accepté de nous recevoir. Quand il a acheté cette maison, il a dit, je voudrais finir ma vie ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah ! Le voilà ! Ah, t'as bien joué ! On joue aux deux boules, on joue à la pétanque comme à la lyonnaise. Mais bon, là, nous sommes un petit groupe d'amis qui avons une préférence pour la boule lyonnaise. Pour la grosse boule. Voilà, la grosse boule. On joue souvent le samedi, le samedi matin, le dimanche matin, puis il y a des petites parties dans la fin de journée d'été. Le boule au drôme. L'un des lieux incontournables d'Entregue-sur-Volanne, un petit village d'Ardèche à quelques kilomètres d'Aubena. Au sud, l'influence méditerranéenne. Au nord, celle du massif central. Aujourd'hui, c'est le soleil qui l'emporte comme souvent à cette période de l'année. Et ici, tant que le soleil brille, les parties s'enchaînent. Rapidement, le charme du village opère. Bernard nous entraîne dans les ruelles pour découvrir une architecture remarquable, adaptée aux caprices du climat. En automne, la région est touchée par les orages sévenoles, des trombes d'eau qui s'abattent alors dans les calades, ces ruelles pavées qui empêchent l'eau de s'infiltrer. Toutes les calades, c'est-à-dire toutes les rues pavées, les chemins pavés sont faits en gros sur le même modèle, c'est-à-dire légèrement incurvés avec au centre le fil d'eau pour l'écoulement et la partie latérale est légèrement surélevée. C'est ce qu'on appelle tenir le haut du pavé pour ne pas avoir les pieds dans l'eau et le reste. Bernard nous entraîne chez Joël et Dominique. En bordure du village, leur maison domine la vallée, est un point d'observation privilégié. Lorsqu'il y a de la pluie, de la neige, du vent, on est vraiment en première loge. Surtout le vent du sud, quand il souffle, on entend les tuiles vibrer. Ça nous donne quelquefois une impression d'être dans un bateau en pleine mer, dans la tempête. Si on ne ferme pas les volets, l'eau rentre. Joël et Dominique habitent dans l'ancienne maison du Curé, un lieu chargé d'histoire pour les anciens du village, comme Jeannot. C'est ici qu'avait lieu la messe lors des longs mois d'hiver. À partir de novembre jusqu'au mois de mars, on est là à la messe parce qu'ici c'était chaud, c'était chauffé, la pièce avait un poêle. Et alors dessus, les gens étaient bien. Les hivers d'antan étaient quand même, je pense, plus rudes que maintenant. Un village et ses habitants soumis aux caprices du climat jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais alors comment en traigues est-il devenu plus que ce joli village d'Ardèche ? Pour comprendre, il faut remonter aux années 50. Un artiste local, Jean Sossac, va mettre le village sur les rails d'un destin hors du commun. Dans la fin des années 50, Jean Sossac commence à faire des décors pour un homme de théâtre qui s'appelait Gabriel Monnet. Et il va à Paris. Et à cette occasion, Gabriel Monnet lui fait rencontrer Jean Ferrat. Jean Ferrat commence à connaître du succès. Il cherche un endroit pour aller se mettre un petit peu au vert, pour aller travailler tranquillement. Et Jean Sossac saisit l'occasion. Il lui dit, viens chez moi, j'ai vraiment ce qu'il faut, tu verras, tu seras séduit. Pour Bernard, l'arrivée de l'artiste en Ardèche reste un moment inoubliable. Jean Ferrat s'intègre très bien dans ce village et il devient rapidement la fierté locale. Je me souviens quand j'étais au lycée en particulier, le soir dans le lit, dans le dortoir, écouter les hits-parades et notre chanteur local était toujours en tête. C'était toujours, c'était la montagne, c'était Nuit et brouillard, c'était Deux enfants au soleil. Et d'ailleurs, les gens, en parlant de la montagne, disaient, le Jean a chanté notre chanson. Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés La montagne que Ferrat avait sous les yeux tous les jours, c'est celle-ci. Cette montagne, c'est la montagne de Corse, c'est la montagne des Alpes, des Vosges, des Pyrénées et du Massif central. Et ça correspond à une époque, en 1963, où le pays se vidait littéralement de toutes ses forces vives des jeunes. C'est peut-être celle des chansons qu'on retiendra le vieux de Jean Ferrat. L'automne vient d'arriver L'Ardèche, ses montagnes et sa nature omniprésente. Ferrat en était tombé amoureux. Voici sa femme, Colette. Elle a vécu ici avec lui les 40 dernières années de sa vie. Moi, je crois qu'il a trouvé les racines ici. Ça s'explique ou pas, j'en sais rien. Toujours il disait, je suis bien ici. Quand il est arrivé dans cette ruine, enfin presque, il a dit « Ah, ce qui me plaît, c'est le torrent. » Il aimait la pêche, beaucoup la pêche. Le pays lui plaisait énormément. Mais les hommes, surtout lui plaisait. Il aimait la faconde des gens et la simplicité. Je crois que c'est ça. Il disait toujours « Je suis touché par la nature des hommes. » Globalement, on était fiers d'être ici parce qu'il était là. Toute l'aura qu'il dégageait, quelque part, elle nous éclaboussait. Et ça nous rendait heureux et fiers, surtout. Jean Ferrat nous a quittés il y a maintenant un peu plus de 4 ans, à l'âge de 79 ans. Il aura participé au destin incroyable de ce village. Et si aujourd'hui, l'aventure continue sans lui, les Ardéchois ne sont pas prêts de l'oublier. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant alors les monteurs Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver Que l'automne vient d'arriver